en trois mois non, non, s'il te plaît je viendrai bien pas de baltossif costume de Belgique jaune frite donc nous on a étudié le sujet intéressant de l'arbre l'arbre shabbat et banni du judaïsme le pauvre, s'il le savait il nous ferait la tête on ne peut ni monter dessus ni s'appuyer dessus ni poser des objets dessus ni prendre des objets qui étaient dessus ni même marcher sur des racines qui feraient plus que 25 cm de hauteur ouais c'est clair ou pas tous ces détails c'est instructif pour toi Jonathan ça c'est ce qu'on a vu hier Bochachem c'était important pour moi d'en parler maintenant maintenant l'utilisation des dépendances ouais alors non seulement l'arbre j'ai pas le droit d'utiliser mais même des choses qui sont accrochées sur l'arbre comme par exemple un hamac une balançoire par exemple des fois les gens ils ont un petit jardin comme ça et ils veulent accrocher une balançoire à un arbre bien solide même si l'arbre il est vraiment très solide et ça vient absolument pas occasionner un mouvement de l'arbre suite à l'utilisation de la balançoire mamache l'eau c'est le cachou on n'a pas le droit d'utiliser même s'il bouge pas l'arbre n'oublions pas ce détail même si ça fait en aucun cas bouger l'arbre donc les enfants on les mettra pas sur une balançoire qui sont accrochés à un arbre tu accrocheras ça à sa peragola tu accrocheras ça à du fer mais pas un arbre comme une échelle si tu veux maintenant poser une échelle sur un arbre tu veux maintenant aller chercher les manteaux qui sont dans le range qui est un peu hauteur donc tu poses l'échelle sur là pour ouvrir la porte et prendre les manteaux non 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 même l'échelle elle peut pas s'appuyer sur l'arbre j'ai une idée si j'ai une chaise pliante que j'aurais mis une chaise pliante que j'aurais déjà dans le jardin avec un arbre je mange dehors je mets la chaise pliante pliée contre l'arbre je viens samedi midi j'aurais pas le droit de la porte ouais elle est posée sur l'arbre c'est comme un vêtement posé sur l'arbre ça t'arrive de mettre la chaise pliante sur l'arbre sur l'arbre c'est ça ouais en plus il précise il dit même pour accéder au toit ou pour observer le paysage non donc et même s'il y a un clou qui est planté dans l'arbre c'est des choses qui arrivent parfois il a pas mal rassurez-vous et bien même à ce clou qui n'est pas l'arbre le clou est accroché dans l'arbre non non pas du tout non c'est pas mouxé s'il n'y avait pas cette zéra là le clou c'est mouxé pour ça mouxé il faut déplacer quelque chose que je déplace pas pas mouxé de toucher une voiture ouais c'est pas mouxé de la déplacer c'est mouxé mouxé c'est toujours une notion de tiltoul de déplacement c'est pas de n'y a pas d'interdiction de toucher du mouxé le problème Bagmaral parle de l'oeuf que si tu touches l'oeuf alors il va bouger donc c'est pour ça que l'oeuf mouxé est épondu les jours même mais si c'est pas un oeuf et qu'il va pas bouger quand tu le touches alors il n'y a pas l'issue de toucher du mouxé donc là le problème c'est pas mouxé c'est que le clou il est planté dans l'arbre et tu vas suspendre quelque chose à ce clou là un vêtement un sac ouais alors même que c'est pas l'arbre lui-même ça s'appelle tzidea et c'est quelque chose qui est une utilisation indirecte de l'arbre c'est pas tzachala et c'est quelque chose qui sort de l'arbre qui n'est pas l'arbre lui-même et bien ça aussi c'est assourd c'est pas l'arbre lui-même alors là il y a le coup là ah oui on voit la balançoire on peut dans quel cas le crochet il est dans l'arbre et pourquoi parce que ça fait tzidea et tzidea on a dit que je ne peux pas utiliser je ne peux pas utiliser le clou qui est planté à l'arbre mettre un sac sur ce clou etc mais s'il y a la balançoire il appelle ça utilisation doublement indirecte de l'arbre il est toutefois permis de se servir des dépendances de dépendance de l'arbre ça s'appelle tzidea et ouais autrement dit des éléments liés à des objets fixés à un arbre donc il va donner des exemples ainsi il est autorisé de se servir d'une balançoire suspendue à un crochet lui-même planté dans l'arbre donc on a t'as planté un crochet dans dans l'arbre ouais et je ne sais pas une barre en fer ouais t'as planté fixé dans l'arbre et sur cette barre en fer il y a la balançoire ouais donc c'est à dire la balançoire elle ne tient pas sur l'arbre elle tient sur le crochet ou la barre en fer ouais donc tu utilises quand tu utilises tu ne peux pas utiliser le crochet lui-même mais l'objet ouais qui est accroché au crochet donc la balançoire ouais ça c'est doublement indirect on peut également retirer un objet non mouxé comme un vêtement sec étendu sur une corde à linge elle-même accrochée à l'arbre c'est à dire il y a un clou qui est planté dans l'arbre ce clou il vient maintenant à ce clou est accroché un fil ouais et à ce fil là il y a un vêtement sec qui est accroché et donc je peux retirer le vêtement de la corde qui est accroché au clou qui est planté dans l'arbre c'est aussi la raison pour laquelle il est permis de s'essuyer les mains dans une serviette étendue sur une corde qui est elle-même directement attachée à un arbre encore de prendre un objet d'un sac pendu à un clou qui est fixé sur l'arbre on ne peut pas enlever le sac on ne peut pas enlever le cintre non plus c'est à dire qu'on a donc le clou il est planté dans l'arbre ouais donc tout ce qui on ne pourra rien poser sur ce clou on ne pourra rien mettre sur ce clou enlever sur ce clou mais si sur ce clou est accrochée une corde et à cette corde est accrochée un vêtement donc tu as accroché la corde je n'avais pas le droit parce que j'utilise le clou qui est planté dans l'arbre mais ce qui est sur la corde je peux le prendre c'est clair ou réel ou pas ? comment c'est possible ? comment ça peut être clair ? non je dis c'est pas clair mais c'est pas grave c'est que des à la corde de toute façon c'est qu'une fois par semaine je ne sais pas tu as compris ou pas ? on reprend l'arbre on a dit on ne peut pas l'utiliser on ne peut rien mettre sur l'arbre un vêtement sur une branche même un clou qui est planté dans l'arbre qui n'est pas l'arbre lui-même tu ne peux pas mettre un vêtement sur le clou ou enlever un vêtement de clou tu ne peux pas mettre un sac sur le clou en bandoulière mais si maintenant il y avait un sac sur le clou je ne peux pas enlever le sac du clou parce que j'utiliserai indirectement l'arbre parce que le sac est sur le clou donc le sac je ne peux pas l'enlever mais je pourrais prendre des choses dans le sac j'ai comment dirais-je un clou à ce qui est planté dans un arbre et à ce clou est accroché une corde donc je ne peux ni mettre la corde ni l'enlever mais ce qui est sur la corde la serviette qui est sur la corde je pourrais l'utiliser et le but de la corde et le but de la serviette c'est d'essuyer les mains et on peut s'essuyer les mains avec la serviette mais on ne peut pas la retirer je reprends c'est aussi la raison pour laquelle il est permis de s'essuyer les mains dans une serviette et tendue sur une corde qui elle-même directement qui est elle-même directement attachée à un arbre ou encore de prendre un objet d'un sac pendu à un clou qui est fixé sur l'arbre mais dans ces deux derniers cas on ne pourra pas retirer la serviette de la corde ou le sac lui-même du clou ni les accrocher au clou c'est le fait d'enlever d'enlever le sac du clou de le mettre sur le clou j'utilise le clou je ne peux pas mettre un sac sur un clou on est d'accord parce que j'utilise le clou est-ce qu'on n'a pas le droit de le mettre on n'a pas le droit d'enlever non ? oui d'enlever le sac non plus je n'ai pas le droit mais là je n'utilise pas le clou j'utilise le sac lui-même et sur le clou je n'utilise pas le clou le sac utilise le clou c'est ça que je n'ai pas le droit de mettre le sac sur le clou je pense que tu es dans le sac oui il n'est pas mouxé le sac ça peut arriver tu as sur un arbre un clou tu as un sac là-bas et dedans tu avais des bambas des trucs un sac d'enfant de l'école tu peux prendre le bambas mais tu ne peux pas retirer le sac il va pleuvoir le sac va être mouillé tu ne peux pas retirer le sac du clou tu peux tout prendre ce qui est dans le sac mais pas le sac lui-même c'est la même manière que tu n'as pas le droit de mettre un sac sur un clou parce que tu utilises le clou qui est dans l'arbre l'enlever non plus tu ne veux pas mais après ce qui est dans le sac c'est le sac qu'utilise le clou pas moi moi j'utilise le sac un très grand danger c'est un risque de bouger le clou bouger le clou comment ça va bouger ? il n'était pas accès vite le clou en tirant l'intérieur de la serviette si on bouge le sac le clou il a bougé ah non il n'a pas prévu ça est-ce qu'on considère qu'il accroche de manière indirecte il ne doit pas bouger non plus ? bon après c'est un problème de mouxé maintenant c'est un mouxé bégrama quoi c'est psy créchet comment est-ce qu'on parlait du mouxé ? non j'utilise le sac j'utilise pas le clou dans ce que le clou il tombe j'utilise pas on parle d'utiliser ici le problème c'est l'utiliser on a vu qu'il y avait un problème de bouger l'arbre par exemple oui de l'arbre lui-même parce que ça fait tomber les fruits ça fait tomber les branches c'est vraiment l'écart à xéra on est très proche de la xéra quand on fait bouger l'arbre après on est déjà dans une xéra beaucoup plus fine qui est de chimouche d'utiliser l'arbre l'arbre lui-même on ne peut pas l'utiliser on ne peut pas s'asseoir dessus on ne peut pas monter dessus on ne peut pas mettre une échelle dessus on ne peut pas s'adosser dessus on ne peut pas accrocher un vêtement dessus maintenant c'est un clou non plus tu ne veux pas accrocher un vêtement sur le clou avant Shabbat il y avait un vêtement qui était accroché sur le clou et je veux prendre un truc qui est dans la poche du vêtement ouais tu peux attention de ne pas faire tomber le vêtement parce que le vêtement on ne peut pas l'enlever du clou le vêtement on ne peut pas l'enlever du clou la serviette on ne peut pas l'enlever de la corde accrochée au clou mais tu peux t'essuyer et ça tombe il ne fallait pas mais attention quoi ils n'ont pas fait une xéra à l'exéra ne touche pas à sa vette de peur qu'elle tombe c'est quand même déjà une xéra à l'exéra vous saviez que dans le sac il faut la serviette dans le sac ou on peut la sortir ? la sortir d'après toi David d'après toi David réfléchis ça peut être ce que vous avez dit pour aller la laisser dans le sac ? non 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 je n'ai pas dit ça pourquoi ? je ne sais pas essaye de refaire la définition tout seul là on n'a pas le droit le clou ? il peut y avoir quelque chose sur le clou ? non il y a quelque chose qui est mis sur le clou ? oui c'est ça on peut l'utiliser ? on peut le sortir de clou ? non la serviette elle est accrochée au clou ? ou le sac est accroché au clou ? il n'y a pas il n'y a pas de clou alors c'est quoi le problème ? ce n'est pas comme un paquet de bande-bas ? le clou il est sur l'arbre il y a une ficelle attends tu veux changer de cas peut-être volontairement mais je ne vais pas t'aider 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 on est dans un sac tu m'as dit il y a un sac et sur un clou avec une serviette et tu m'as dit ne lève pas le ton tu essaies de t'aider tu essaies de t'aider ne lève pas le ton donc on a un clou un sac et une serviette qui est dans le sac ne change pas de cas le même cas non non ne change pas de cas c'est quoi le dîner est-ce que je peux sortir la serviette du sac ? oui pourquoi ? parce qu'il est indirect d'avoir le clou et le sac c'est la troisième position alors c'est quoi ton problème ? clou, pucelle, serviette vous avez dit on n'a pas le droit de sortir la serviette de la ficelle il faut la laisser accrocher au fil non ? tu n'as pas parlé d'une ficelle tu n'as pas parlé d'une ficelle c'est la vie qui a joué c'est le clou c'est le clou arbre, clou, ficelle arbre, ficelle arbre, ficelle ? oui il n'y a pas de clou et comment il tient directement au clou c'est écrit pour toi en français c'est aussi la raison pour laquelle il est permis d'essuyer de s'essuyer les mains sur une serviette tendue sur une corde qui est elle-même directement attachée à un arbre qui est elle-même directement attachée à un arbre il n'y a pas de clou le mec il n'a pas un clou ce n'est pas le bon moment là c'est le gars là tu dis Nathan il complique les choses David c'est simple le clou à l'arbre soyez simple soyez solidaires entre vous chacun il comprend une fois l'autre une fois ci soyez solidaires du coup le hamac qui est accroché à un clou c'est permis donc lui on pourrait se mettre dedans le problème c'est le hamac mais souvent on l'accroche à l'arbre directement à l'arbre j'ai vu des hamacs qui s'accrochent souvent à l'arbre la balançoire qui est accrochée à l'arbre elle est interdite mais si elle accrochait à un clou on peut l'utiliser c'est ce qu'on a dit c'est magnifique on pensait qu'on nous interdisait tout on se sent libre là grâce à un clou c'est trop interdit probablement c'est une bonne idée ça c'est quoi si ? si il y a ballon tu vois qu'il y a un clou dedans tu peux tasser dedans tu peux jouer c'est le coup bon les amis les amis en général quand David prend la parole c'est on écoute on sourit et puis ça se passe très très bien des cas concrets bien sûr on n'a parlé que de ça David c'est juste tu as fait un medley de cas concrets très très bien donc on a fini avec l'arbre vous avez des questions sur l'arbre Aurel tu as compris les cas de l'arbre je te fais un interro ou pas aujourd'hui ? j'ai trouvé un cas intéressant c'est une barre de fer qui est dans le tronc de l'arbre avec un ballon est-ce que tu as le droit ? c'est un peu la même question les grands esprits se retrouvent d'accord très bien on a déjà fait le gazon pourquoi ça t'intéresse ? on va le sauter le gazon c'est intéressant comme question il n'en parle pas ou même ça en permis on dit de toute façon c'est de manière indirecte complètement indirecte et on est là ouais c'est intéressant je n'ai pas entendu le cas de gérer non, non, non laisse tomber ouais je crois je pense que c'est permis mais ce n'est pas écrit mais fourrage bon, vous savez c'est sûr qu'il n'y a pas et la XERA c'est un truc indirect c'est un truc c'est indirect c'est doublement direct je pense que c'est permis c'est doublement direct bon, l'histoire de doublement direct c'est quoi la logique de doublement direct c'est-à-dire la barrière est tellement claire ouais que tu n'as pas été amené de monter dans l'arbre et de couper une branche c'est-à-dire on a suffisamment diabolisé l'arbre pour que le risque d'arracher une branche ou de cueillir un fruit l'homme il est déjà il y a un arbre c'est dangereux Shabbat donc ils n'ont pas voulu tout interdire parce que des fois ça peut être utile un arbre de trouver des cas permis mais ça suffit déjà est-ce qu'ils ont interdit pour arriver au résultat de ne pas venir à cueillir un fruit ou arracher une branche on sait que l'arbre c'est un objet dangereux à Shabbat ça suffit quoi donc quand c'est doublement en direct c'est bon cette retenue cette retenue me laisse suffisamment cadrer pour éviter les débordements c'est clair ou pas c'est ça que même s'il bouge l'arbre c'est-à-dire écoutez ça secoue un peu l'arbre ça peut faire tomber les fruits si effectivement si c'est le cas t'as un problème d'avoir chenomis de cavet de psycréchet après on rentre dans un autre problème c'est vraiment c'est un arbre très très frêle et que en faisant la balançoire ça va arracher toutes les branches effectivement là c'est un autre problème maintenant ça bouge un petit peu ouais ça va bouger de telle sorte ça va se casser ou truc là je pense que c'est interdit ils parlent d'un plus qu'une chine ball ils sont d'aliments je vais mettre tout sur le dos mais une chine ball qui est accroché à un arbre avec le clou un peu ça fait de l'eau c'est pas accroché à un clou un crochet avec une chaîne un crochet ouais ouais c'est intéressant parce que ça je me demandais un peu avec le sac qu'est-ce qui s'appelle un objet ou deux j'avais cette question là le punching ball en lui-même ne pourrait pas être sans la chaîne non si maintenant j'ai accroché il y a un crochet il y a le punching ball donc je peux tirer le punching ball d'accord mais si j'ai un crochet et le punching ball sans crochet on ne peut pas accrocher sans crochet on ne peut pas mettre non plus la corde des fois on s'est considéré comment c'est l'objet ou c'est deux objets non le crochet non le crochet il reste là et j'accroche le punching ball ouais maintenant la corde maintenant si c'est la corde du punching ball je pense que c'est je ne sais pas j'ai l'impression que c'est un seul objet c'est comme le sac tu ne veux pas dire il y a la bandulière et le sac on voit la bandulière et le sac comme étant un seul objet ça va ensemble comment ? sans chaînes le punching ball on va courir après toute la journée ça devient un ballon de foot de burudbi pardon on ne va pas faire le gazon parce que ça intéresse David on en a toujours marché le gazon le gazon ça m'intéresse c'est actuel pour moi le gazon synthétique on va courir après on va courir après